Bonjour à tous, donc là dans les deux dernières séances, je vais parler des trous spectrales, des graphes réguliers aléatoires et c'est des travaux. Je vais parler de l'approche qui a été développée par Joël Friedman. Il y a des travaux qui ont commencé il y a 30 ans et qui ont abouti il y a une vingtaine d'années. Et ça sera des graphes. Alors, dans les cours précédents, quand je parlais de graphes réguliers, le nombre de voisins, je le notais Q plus 1. Parce que Q, c'était en analyse harmonique, c'est pratique de travailler avec le paramètre Q. Et dans les travaux sur les graphes aléatoires, le degré, il est souvent noté D. Donc, je pense que j'utiliserai alternativement les deux notations. Un D, c'est Q plus 1. Voilà, donc ce qu'on a vu, pour l'instant, on a travaillé avec D. Et donc, ça va nous prendre les deux dernières séances. Et ça peut être vu, si on veut, comme une sorte de publicité pour le cours de l'an prochain ou l'année prochaine. Je pense parler de choses similaires, mais pour des surfaces hyperboliques aléatoires. Mais ça nous prendra déjà plusieurs séances de dire ce que c'est qu'une surface hyperbolique aléatoire. Alors que pour un graphe, je vais parler de plusieurs modèles aléatoires qui sont différents, mais qui sont tous assez simples à décrire. Donc, on avait pas mal parlé du spectre de la matrice d'adjacence. On avait dit que c'est pour des graphes finis. Et le spectre de la matrice d'adjacence, il est compris entre moins Q plus 1 et Q plus 1. Celle-là, c'est la valeur propre triviale qui correspond aux fonctions propres constantes. Et puis, il y a un intervalle un petit peu particulier qui est moins 2 racines de Q qui s'appelle le spectre tempéré. Et qui correspond, comme on avait écrit les valeurs propres, comme on avait fait un changement de paramètre spectral, les valeurs propres qu'au départ on appelle lambda, on peut les réécrire en termes d'un paramètre S. Et donc, le spectre tempéré, ça correspond ici, S est réel. Et à l'extérieur de cet intervalle, S est imaginaire pur. Alors, à la fin des années 80, Lubotsky et Philippe Cernac ont introduit la terminologie de graphes de Ramanujan. Et donc, la définition d'un graphe de Ramanujan, on dit qu'un graphe régulier est un graphe de Ramanujan. Si à part les valeurs propres, lambda 1, c'est la valeur propre triviale, et puis les autres, on va les appeler lambda 1, lambda 2, lambda n, et grand n, c'est le nombre de sommets. Donc, on va dire qu'un graphe est un graphe de Ramanujan. si toutes les autres valeurs propres, en valeur absolue, elles sont plus petites que deux racines de Q. Et en fait, à la fois, Lubopsky, Philippe Cernac et Marc Goulis avaient démontré... Non, c'est pas du tout clair qu'il en existe une infinité. Il y a le graphe complet sur D plus 1 sommet, c'est un graphe de Ramanujan, mais c'est pas du tout clair qu'il existe... qu'il existe des graphes de Ramanujan de taille arbitrairement grande. Et en parallèle, Lubopsky, Philippe Cernac et Marc Goulis avaient trouvé des techniques pour montrer l'existence... les distances de suite de graphes de Ramanujan, de suite avec un nombre arbitrairement grande sommet. Donc, avec n qui est envers l'infini, ils avaient démontré les distances pour Q, qui est un nombre premier. Et en fait, la terminologie Ramanujan... Ramanujan n'est pas impliquée là-dedans, mais c'est parce que, pour démontrer... pour construire ces graphes, ils ont utilisé la résolution de la conjecture de Ramanujan. Ils ont repris la réponse à cette conjecture pour montrer les distances de ces graphes. Par des travaux de Morgenstern, on sait aussi que de tels graphes existent pour... Donc là, c'est Q égale P, un nombre premier. Et Morgenstern a montré qu'on peut aussi prendre le degré Q, qui est une puissance d'un nombre premier. Mais à l'heure actuelle, on ne sait pas... Bon, ça fait déjà des constructions explicites, mais par contre, on ne sait pas si, pour un degré arbitraire, il existe des suites de graphes de Ramanujan. Depuis une dizaine d'années, il y a une construction probabiliste qui est due à Marcus Spilman et Srivastava. Donc là, on va dire, je prends... Les dates sont un peu approximatives parce que c'est les dates de mise sur archive. Donc, ils ont montré, c'est une construction probabiliste. de suite de graphes de Ramanujan. Alors, la raison pour laquelle ça ne répond pas tout à fait à la question que j'ai évoquée, de savoir s'il en existe pour tout degré, c'est que leur construction donne des graphes bipartis. Donc, des suites avec un nombre de degrés qui tend vers l'infini. Et la nouveauté, c'était que le degré était arbitraire. Et par contre, dans leur construction, les graphes sont bipartis. Ça veut dire qu'on peut les colorier de deux couleurs différentes, de sorte qu'un rouge soit toujours voisin d'un bleu. Enfin, que deux sommets voisins soient de couleurs différentes. Et si un graphe est biparti, on avait dit que, en fait, je ne sais pas si je l'avais vraiment dit explicitement, mais le spectre, il est symétrique par rapport à zéro. Et donc, en particulier, on a non seulement la valeur propre Q plus 1, mais on a aussi moins Q plus 1 dans le spectre. Donc, leurs graphes sont pas... Dans la construction de Marcus Milmal et Srivastava, il y a deux valeurs propres de valeurs absolues Q plus 1. Et par contre, tout le reste du spectre est plus petit que de racines de Q. Et c'est une construction... Alors, contrairement aux constructions qui viennent de la théorie des nombres, c'est une construction qui n'est pas très explicite. On définit une certaine manière de prendre des graphes au hasard et on montre que la probabilité d'être de Ramanujan est non nulle. Et ça dit que ça existe. Et donc, le théorème dont je veux parler dans ces deux dernières séances, c'est un théorème qui est dû à Joel Friedman. Donc, en 2003, ça dit la chose suivante. Donc, ça dit qu'on... On prend au hasard un graphe d'régulier à n sommet. Alors, il y a l'unique contrainte que n... n fois d doit être pair puisque c'est le nombre... c'est deux fois le nombre d'arrêtes. C'est la seule contrainte. Donc, on prend au hasard. Il faudra que je dise qu'il y a plusieurs modèles qui sont considérés par Friedman. Je dirais... Il faudra que je dise plus en détail les différentes mesures qu'on peut mettre. Alors, si on se donne n'importe quel epsilon, la probabilité que toutes les valeurs propres non triviales soient plus petites que deux racines de Q plus epsilon. Elle tend vers 1 quand même tend vers l'infini. Donc, ce n'est pas tout à fait des graphes de Ramanujan parce qu'on s'autorise un epsilon arbitrairement petit. Et en fait, il donne même... Alors, pour une raison que... Il faudrait que je lui pose la question. Une raison que je ne sais pas. Dans les articles de Friedman, il n'essaie jamais d'optimiser le epsilon en le faisant tendre vers zéro. Mais par contre, il attache beaucoup d'importance à dire à quelle vitesse ça tend vers 1. Donc, c'est une vitesse polynomiale. Bon, puis... Il attache énormément d'importance en fait à trouver la valeur de taux qui dépend... Alors, la valeur de taux dépend du modèle prix. Mais dans son premier article, il obtenait cette valeur-là. Et bon, ces articles de Friedman n'ont pas été beaucoup lus parce que c'est des choses très longues. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles c'est très long, c'est qu'il consacre énormément d'efforts à essayer de trouver cette valeur-là. Plus récemment, il y a eu une preuve beaucoup plus courte donnée par Bordenave. Là, l'année, c'est à peu près 2017. Donc, quand je dis beaucoup plus courte, au départ, c'était un article de 100 pages mais qui référait... qui faisait déjà appel à des résultats qu'il avait démontrés dans un article précédent. et Bordenave, la preuve, ça fait 25 pages et ça peut se lire indépendamment. Et la preuve de Bordenave, elle est un petit peu apparentée à celle de Friedman mais il y a quelques grandes lignes qui ressemblent mais elle est quand même très différente. Moi, aujourd'hui, je veux vraiment raconter la preuve de Friedman parce que c'est celle-là, finalement, qu'on arrive à faire marcher pour l'instant pour des surfaces hyperboliques alors que celle de Bordenave, c'est beaucoup moins clair comment elle... ce qui peut rester pour les surfaces hyperboliques. Et puis, plus récemment, il y a encore une autre preuve qui est de Wang et Yao par des techniques encore assez différentes. C'est des gens qui viennent des matrices aléatoires qui ont l'habitude de travailler sur les statistiques spectrales de matrices aléatoires. Et ils ont un résultat, en fait, que je ne vais pas énoncer mais qui porte, en fait, sur les statistiques spectrales de graphes réguliers aléatoires et dont une des conséquences, c'est qu'ils retrouvent une preuve de ce résultat avec une vitesse de décroissance qui, je pense, est polynomial en epsilon. Epsilon, c'est une certaine puissance négative de N. Alors, une remarque. c'est que de manière déterministe. C'est toujours vrai que sur un graphe régulier, le lambda 2, il est plus grand que 2 racines de Q moins grand O de 1 sur le diamètre du graphe. Ça, c'est ce qui s'appelle... Je ne vais pas donner la démonstration, mais c'est ce qui s'appelle la borne de Alon-Bopana. Excusez-moi. Oui ? La borne que vous avez écrite, elle ne dépend pas d'epsilon ? Ça doit être... Non, je pense que c'est juste éventuellement la constante qui peut-être dépend de epsilon. Non, non, la puissance, la puissance, c'est un nombre un peu universel et on voit en lisant les articles de Friedman qu'il accorde énormément d'importance en fait à trouver cette puissance. Oui. Et par contre, oui, à l'heure actuelle, ce n'est pas connu. Il y a beaucoup d'expériences numériques qui sont faites. Ce n'est pas connu si quand on enlève le epsilon, est-ce qu'il reste une probabilité strictement positive ? Enfin, voilà. Il semble que ça ne va pas numériquement, ça ne va pas être 1 si on enlève le epsilon, mais ça a l'air d'être un nombre strictement positif assez proche de 1,5 mais pas non plus égal à 1,5. Donc, la borne déterministe d'Alon Bopana, c'est que la deuxième valeur propre lambda 2, elle est toujours plus grande que 2 racines de Q moins quelque chose qui décroît comme l'inverse du diamètre et le diamètre d'un graphe un diamètre d'un graphe à grand N sommet, ça doit forcément être, ça doit croître comme un certain type de log N. Ça, parce que si c'était, enfin, et puis vous pouvez même faire l'exercice de trouver la bonne constante. Si c'était plus petit, en fait, il y aurait, juste en comptant le nombre de sommets, on ne pourrait pas avoir N sommet si la constante ici était trop petite. Donc, le lambda 2, il est toujours de toute façon proche de 2 racines, plus grand que 2 racines de Q moins epsilon et le résultat donne la borne dans l'autre sens qu'il est aussi, avec une probabilité proche de 1, il est plus petit que 2 racines de Q plus epsilon. Alors, les différents modèles probabilistes que considèrent Friedman. Alors, celui qui traite vraiment en détail, c'est le modèle défini avec des permutations aléatoires. Alors, pour ce modèle, il faut que D soit pair. En fait, on prend, on tire au hasard D sur 2. Permutations aléatoires de l'ensemble des entiers de 1 à N. On les prend chacune uniforme et indépendante. Donc, c'est... Donc, les sommets, ils sont numérotés de 1 à grand N et on prend D sur 2. Donc, voilà, on est dans l'ensemble des permutations de cet ensemble qui est un ensemble fini. On met la proba uniforme et puis on prend D sur 2. D sur 2 permutations aléatoires et après, on met... On met une arête entre X et chacun des... Et chacune des images, on met une arête orientée. Enfin, oui. On met une arête entre X et chacune de ces images par... Par une des permutations et puis... Et puis aussi par les inverses. Donc, on a notre ensemble 1 N. Et puis, à chaque fois qu'on prend une permutation aléatoire, on trace des arêtes entre les... un point et son image. Alors, on voit qu'avec cette définition... Moi, j'avais travaillé avec une hypothèse un peu simplificatrice qu'il ne peut y avoir qu'une seule arête entre deux sommets et puis qu'il ne peut pas y avoir une arête qui part d'un sommet et qui revient. Là, cette définition, elle ne respecte pas ça. On peut avoir plusieurs arêtes qui joignent le même sommet et puis on peut aussi avoir... On peut aussi avoir une arête qui part d'un sommet et qui revient. Ce n'est pas très gênant parce qu'on peut toujours après, si on veut, on peut toujours conditionner au... On peut calculer la probabilité d'avoir plusieurs arêtes qui joignent deux sommets ou d'avoir des boucles comme ça et on peut toujours... On voit que cette probabilité-là elle est strictement comprise entre 0 et 1 donc on peut toujours conditionner mais les calculs sont beaucoup plus simples en fait si on autorise, si on prend vraiment le modèle en entier avec tous les graphes qu'on obtient. Et ce qu'on voit aussi quand on travaille avec ce genre de modèle c'est que c'est plus... J'avais évité de donner la vraie définition d'un graphe. J'avais dit... Voilà. J'avais dit qu'une arête c'est une paire de sommets. Là, c'est mieux de travailler avec la définition un peu propre d'un graphe. Donc, si on veut travailler proprement en autorisant plusieurs arêtes entre deux sommets ou en autorisant des boutles en fait, ce qu'il faut dire c'est qu'un graphe c'est des sommets un ensemble d'arrêtes orientées une application qui va de E dans V croix V qui a donc à une arête orientée associée une paire de sommets et puis une involution de V une involution de E donc le X on l'appelle l'origine de E et le Y on l'appelle le terminus de E et puis une involution de une involution de l'ensemble de l'ensemble E telle que l'origine de E moins 1 donc l'involution je vais la noter il faut la comprendre comme étant inversée le sens des arêtes et puis on demande que cette involution elle satisfasse que l'origine de E moins 1 c'est le terminus de E donc ça c'est la vraie définition d'un graph qui autorise toutes les choses que j'avais évité jusqu'à présent et donc avec cette définition l'ensemble des arêtes orientées il ne faut pas prendre seulement les paires de sommets mais il faut aussi numéroter les arêtes par des permutations parce qu'il faut dire que pi de x égale y donc en fait chaque arête les arêtes elles sont distinguées il y a plusieurs arêtes qui joignent les mêmes sommets elles sont distinguées par une numérotation par des permutations et ça ça permet de tout ce que j'ai dit à présent était vrai mais en juste en travaillant avec cette définition de l'inf et donc la matrice d'adjacence une fois qu'on a pris ces permutations au hasard la matrice d'adjacence c'est la somme pour i égale 1 à d sur 2 je mets un symbole de chronique R soit si y est égal à pi i de x soit si y égale pi i moins 1 de x et donc ça fait bien un graphe d régulier et d épaire alors ça c'est vraiment le modèle pour lequel Friedman il développe tous ses calculs après il y a des variantes il y a le même mode alors celui-là c'est pas la notation vraiment universelle mais il l'appelle GND il y a le modèle qu'il appelle HND qui je suppose que le H c'est comme Hamiltonien c'est pareil on part de permutations aléatoires mais on suppose que chacune des permutations c'est un cycle sur n c'est un cycle sur n sommets même définition mais les pi i doivent être des cycles de longueur n voilà après il y a un troisième modèle qui s'appelle IND alors celui-là il faut que il faut que n soit pair donc c'est pareil on part des entiers de 1 à N et ce qu'on va tirer au hasard c'est pas des permutations c'est des alors en anglais c'est perfect matching des appariements parfaits donc on un appariement c'est une manière un mariage peut-être un mariage parfait c'est une manière d'apparier les sommets comme ça deux à deux donc on en prend ça c'est un appariement on en prend D au hasard et on fait la même chose donc on tire donc on tire au hasard D donc là maintenant dans les deux premiers modèles D était pair alors que là D le degré il peut être pair ou impair mais par contre on oblige N on oblige l'antenne à être pair donc ça c'est vraiment les trois modèles pour lesquels la méthode s'applique après mais je vais quand même citer d'autres modèles qui sont traités en particulier le modèle que traite de bord de nav n'est pas le même bord de nav il travaille avec ce qu'on appelle le modèle de configuration donc dans le modèle de configuration on part de N dessin qui grand N donc là j'ai fait le dessin avec D égale 3 donc on prend grand N sommet et à partir de cette sommet on met une demi-arête et après maintenant on fait aussi des perfect matching des appariements mais entre demi-arête donc on décide au hasard on décide au hasard que celle-ci va avec celle-ci que celle-ci va avec celle-ci celle-ci avec celle-ci etc donc là la preuve de bord de nav elle est rédigée pour ce modèle là il y a un autre modèle qui est peut-être le plus facile à énoncer mais finalement pour les calculs c'est peut-être le moins pratique c'est juste de mettre la loi uniforme sur tous les graphes possibles sur tous les graphes possibles qui ont N-arête et qui sont déréguliers on prend uniforme un graphe au hasard alors calculer directement sur ce modèle là c'est pas pratique du tout mais par contre on peut montrer que ce modèle là c'est le même que le précédent conditionné à ne pas avoir de boucles et d'arêtes multiples si on a décidé que ça ne nous plaisait pas d'avoir des boucles et des arêtes multiples donc en fait quand on s'intéresse à la loi uniforme en fait souvent dans les articles que j'ai consulté souvent les calculs sont faits pour ce modèle là et après on dit éventuellement qu'on conditionne par rapport au fait de ne pas avoir de boucles ou d'arêtes multiples pardon ? oui ? tous ces modèles ils permettent aussi de construire des surfaces hyperboliques aléatoires ? non là pour construire une surface hyperbolique aléatoire il faudra venir l'an prochain parce que c'est pas du tout évident à partir de ces modèles de dire on fait la même chose pour construire une surface aléatoire enfin on peut disons qu'il y en a certains on peut avoir envie il y a le dernier modèle peut-être que je veux rajouter à la liste qui est assez différent c'est ce qui s'appelle les revêtements aléatoires qui est un petit peu différent un peu différent du reste alors les revêtements aléatoires ils sont traités pour des graphes réguliers ils sont traités dans une série d'articles de Friedman et Kohler qu'ils ont commencé à partir de 2018 je pense qui sont j'ai l'impression pas publiés et puis pour des graphes plus généraux en fait c'est c'est un résultat assez célèbre et assez récent de Bordenave et Collins en degré quelconque donc le revêtement aléatoire c'est qu'en fait on part d'un graphe fini qui a priori n'a pas de raison d'être régulier il est régulier dans les travaux de Friedman et Kohler donc on part d'un graphe quelconque et puis on décide qu'on va prendre au hasard un revêtement fini de degré N de ce graphe et puis on fait tendre aussi n vers l'infini et la manière dont on prend au hasard un revêtement fini de degré N c'est que on prend N on prend N copie de ce même graphe donc on prend N copie et puis pour chaque arête on tire une permutation aléatoire et on dit comment on échange les origines et les terminus de cette arête donc on voilà pour chaque arête on prend une permutation aléatoire et puis cette permutation nous dit comment on va échanger les arêtes et pour voilà pour chacun de ces modèles alors donc Friedman il a un résultat de même nature pour chacun de ces modèles à part pour il n'a pas fait le modèle de configuration et non plus la loi uniforme et à chaque fois il attache vraiment énormément d'importance à calculer le taux et le taux peut dépendre du modèle alors avant de ah oui une chose qu'on peut déjà calculer c'est je vais toujours raisonner sur le premier modèle celui avec les permutations mais cette propriété elle est vraie pour chacun de ces modèles c'est que la probabilité que le graphe ne soit pas connexe quand on fait tous ces graphes aléatoires ne sont pas nécessairement connexes donc ça je vais calculer avec le modèle GND avec le modèle GND ça va être grand taux de 1 sur n à la puissance ça doit être D-1 quelque chose comme ça ou D sur 2 peut-être et ça c'est un petit exercice de dénombrement mais c'est la probabilité ce qu'il faut calculer c'est la probabilité d'avoir c'est la probabilité que notre ensemble de sommets il puisse être partitionné en un ensemble un ensemble A et un ensemble B entre lesquels il n'y a pas d'arêtes donc je vais appeler E de AB c'est l'ensemble des arêtes si j'ai une partition de l'ensemble des sommets je vais appeler E de AB l'ensemble des arêtes qui permettent de passer de A à B et donc là je veux que mon ensemble de sommets soit partitionné en deux ensembles d'arêtes deux ensembles de sommets tels que il n'y a aucune arête il n'y a aucune arête entre A et B et puis non vide et donc ça si on veut le calculer on peut déjà on va faire juste une borne supérieure on pourrait même faire plus précis on peut même montrer que la constante c'est vraiment 1 devant mais je vais juste faire une borne supérieure on va on va sommer sur tous les cardinales possibles le cardinal de A il va il est donc petit K c'est le cardinal de A il peut varier entre 1 et N mais je vais comme c'est symétrique en A et B je vais m'arrêter à N sur 2 éventuellement je vais mettre un je ne sais pas s'il y a besoin et puis ensuite comme borne supérieure il faut il y a K parmi N choix possible pour A A c'est un ensemble donc A c'est ce que j'appelle petit K c'est le cardinal de A donc il y a K parmi N choix possible pour A et ensuite une fois que j'ai choisi l'ensemble A et l'ensemble B il faut que je compte toutes les permutations qui préservent A et qui préservent B et là ça va me faire ça va faire factorial K sur factorial N moins K et puis comme qu'est-ce que je voulais faire ah oui donc pour chaque ça c'est la probabilité pour chacune des D sur 2 permutations ça c'est la probabilité qu'elle préserve A et qu'elle préserve B et puis comme j'ai D sur 2 permutations indépendantes j'élève tout j'élève tout à la puissance D sur 2 donc là ma borne c'est somme pour K allant de 1 à N sur 2 finalement c'est K parmi N à la puissance 1 moins D sur 2 alors à K à K fixé K parmi N c'est équivalent à une constante près c'est équivalent à N à la puissance K donc là le premier terme en fait la contribution c'est essentiellement le premier terme qui va donner du 1 sur N à la puissance D sur 2 moins 1 et puis les autres termes en fait il faut montrer qu'ils sont d'ordre inférieur donc après donc bon on va je peux prendre je voilà donc je peux arrêter la somme à K0 donc là chacun de ces termes c'est ça c'est N à la puissance K à une constante près c'est N à la puissance K 1 moins D sur 2 et puis après une fois que le K est suffisamment grand en fait il faut juste montrer qu'une fois que le K est suffisamment grand c'est négligeable par rapport au premier terme et puis en fait pour les termes supérieurs on peut on peut utiliser la formule de Stirling pour pour voilà donc ce qui va sortir pour les termes suffisables en fait en appliquant la formule de Stirling c'est la d'un fonctionnel d'entropie alors il y a peut-être un racine de grand N qui sort dans Stirling et là mais petit voilà et ça tout ça c'est à la puissance d sur 2 et H de X alors c'est peut-être alors il y a un moins quelque part non c'est un moins d sur 2 donc en appliquant Stirling en fait on peut majorer chacun des termes en utilisant cette fonction d'entropie qui est une fonction là on peut on peut utiliser le fait que cette fonction elle est symétrique par rapport à 1,5 et puis entre 0 et 1,5 elle est croissante ce qui fait que le terme je me sers juste de ça pour dire que le terme le terme dominant c'est celui pour K0 donc ce terme là en fait je vais juste dire qu'il y a N termes dans la somme et puis c'est plus petit que N H K0 sur antenne et tout ça c'est fois 1 moins 2 sur 2 que fait que le terme nominant est le premier terme si on sait déjà du coup que c'est juste non là je suis juste en train de dire que tout ce qui est à partir d'un certain rang c'est parce que j'ai quand même grand N termes dans la somme et je veux juste justifier le fait que tout ce qui est à partir d'un K0 assez grand c'est effectivement c'est je veux juste vérifier que le fait d'avoir le grand N termes dans la somme n'embête pas quoi j'aime toujours bien passer au continu mais effectivement on n'avait peut-être pas besoin de faire avec l'entropie en tout cas il faut juste un moment justifier que dans cette dans cette somme c'est le K0 le plus petit qui donne la contribution dominante et puis du coup voilà enfin en tout cas voilà même je perds éventuellement une puissance fixe de N avec le nombre de termes dans la somme et puis le reste c'est N puissance K0 1 moins D sur 2 et puis si j'ai choisi K0 peut-être égal à 3 enfin à 3 ou à 4 ça suffit à dire que c'est négligeable devant le terme dominant donc mes mes graphes ne sont pas connexes en fait on pourrait aussi calculer oui ça c'est je ne vais pas le faire mais on pourrait aussi évaluer la probabilité qu'ils ne soient pas connexes et elle n'est pas nulle et elle est polynomiale c'est peut-être 1 sur N donc la probabilité qu'ils ne soient pas connexes c'est aussi donné par ça donc il y a aussi une probabilité non nulle qu'ils ne soient pas connexes et qui pose en fait des problèmes dans toute l'approche qu'on va voir c'est que il y a une probabilité si le graphe n'est pas connexe ça veut dire que le lambda 2 il est égal au lambda 1 et en fait cet événement il apparaît avec une probabilité petite mais non nulle et c'est source de problèmes dans toute la méthode en fait il y a plusieurs endroits dans la méthode où il faut enlever des événements de petites probabilités mais qui sont responsables de problèmes dans certaines estimations et en fait en modifiant un tout petit peu cette preuve ça je vous laisse le faire mais il n'y a pas grand chose à modifier on peut montrer quelque chose d'un peu plus profond que juste le fait que ça soit honnête c'est déjà l'existence d'un trou spectral on peut montrer qu'il existe un état positif tel que la probabilité d'avoir une décomposition de 1N donc une partition de 1N en deux ensemble dits joints de sommet et tel que alors maintenant je ne vais pas demander avant je demandais que E de AB soit vide donc vraiment les deux ensembles soient disjoints là je vais juste demander je vais faire intervenir ce qui s'appelle la constante de Chilieur donc le rapport entre le nombre ça c'est le nombre d'arrêtes qui joignent A et B et puis je vais renormaliser en divisant par le cardinal du plus petit des deux ensembles donc juste en perturbant un tout petit peu le dénombrement que je viens de faire on peut montrer que si on prend état assez petit cette probabilité elle est majorée par la même chose en fait en fait le dénombrement pour les premiers termes il reste identique et puis pour les termes suivants il y a juste une petite puissance de N qui se rajoute qui dépend de état mais si état est assez petit donc ça c'est en reprenant en modifiant légèrement la preuve précédente et ça ça dit quelque chose sur la constante de Chilieur du graphe alors la constante de Chilieur je ne sais pas pourquoi on la note par la lettre H ce qui n'est pas très pratique parce que j'ai l'habitude de travailler avec l'entropie mais bon c'est la constante de Chilieur d'un graphe c'est justement on regarde toutes les manières donc on cherche on regarde toutes les manières de décomposer l'ensemble G c'est des sommets et des arêtes on regarde toutes les manières de partitionner l'ensemble des sommets en deux et pour chacune de ces partitions on fait le rapport entre le nombre d'arrêtes qui joignent A et B et puis le plus petit des deux cardinaux et puis après on prend non c'est le max non c'est le min donc on prend le min on cherche à minimiser cette quantité donc ça c'est la même chose qu'on a calculé là c'est la probabilité que la constante de Chilieur soit plus petite que Eta donc pour un certain choix de Eta on peut montrer que la probabilité que cette constante de Chilieur soit trop petite tend vers 0 à une certaine vitesse et ça si on connaît l'inégalité de Chilieur ça nous dit déjà quelque chose sur lambda 2 alors c'est l'inégalité de Chilieur elle porte sur le trou spectral donc le trou spectral c'est c'est la différence alors ça va nous dire c'est la différence entre la valeur propre triviale qui est d autrement dit q plus 1 et puis la valeur propre suivante alors ça c'est toujours plus grand que la constante de Chilieur au carré sur 2d et puis bon ça c'est la partie qu'on va utiliser et puis c'est aussi plus petit que deux fois la constante de Chilieur mais le fait donc le fait de savoir que la constante de Chilieur est grande donc avec probabilité proche de 1 la constante de Chilieur est loin de 0 ça nous dit aussi quelque chose sur le trou spectral donc comme conséquence c'est qu'il existe un état prime une fois qu'on voilà nous ce qu'on a montré là c'est qu'avec probabilité qui tend vers 1 le H il est plus grand que état et donc il y a un état prime tel que la probabilité que lambda 2 soit plus petit que D moins état prime tend vers 1 donc ça dit déjà qu'avec une probabilité proche de 1 il y a un trou spectral et donc le résultat de Friedman et donc ça se fait par par dénombrement et puis en utilisant l'inégalité de Chilieur mais le le résultat de Friedman va beaucoup plus loin puisque nous dit que ce trou spectral est le meilleur qu'on puisse espérer alors je vais commencer à expliquer la preuve du résultat de Friedman alors je ne suis pas je ne suis pas exactement sa preuve à lui ce que je vais raconter c'est plutôt c'est un mélange entre ce que je suis en train de faire sur les surfaces hyperboliques aléatoires et sa preuve à lui autrement dit c'est la manière dont je comprends sa preuve après avoir travaillé sur les surfaces hyperboliques aléatoires et puis j'ai aussi son article est assez dur à lire pour plusieurs raisons d'une part il a vraiment cherché à optimiser tout un tas de degrés de polynômes où il a vraiment cherché à tout optimiser et ça rallonge beaucoup et puis une autre raison peut-être c'est qu'il utilise à pas mal d'endroits une terminologie venant de l'informatique théorique et qui ne rend pas forcément très facile le fait de comprendre les définitions donc je vais utiliser ce qui s'appelle la méthode des traces mais pas exactement la manière dont il a fait lui mais bon disons que c'est une variante donc on part de la formule des traces qu'on avait vue qui est quelque chose qui est vrai pour un grave déterministe donc je rappelle que lambda j c'est q puissance 1 demi plus i sj plus q puissance 1 demi moins i sj et la formule qu'on avait vue c'était somme c'était que si on se donne un entier k la somme des q puissance k facteur de 1 demi plus ou moins i sj est égale à somme sur toutes les géodésiques périodiques de longueur k chaque géodésique périodique apparaît avec un poids qui est qui est sa plus petite période puisqu'une géodésique périodique elle peut être parcourue plusieurs fois et là le poids qui apparaît c'est la plus petite des périodes possibles là il y a toutes les géodésiques périodiques même celles qui sont parcourues un grand nombre de fois mais on doit par contre le poids c'est juste le nombre c'est une géodésique périodique c'est juste une succession d'arêtes avec la vous vous souvenez la condition qu'une arête ne peut pas être suivie par son inverse et là le poids qui apparaît c'est le nombre d'arêtes dans la dans la géodésique le nombre d'arêtes distinctes et puis il y a le terme topologique qui est proportionnel à la grand N qui était si je ne me trompe pas donc c'est il s'était il venait donc là c'est là c'est toutes les valeurs propres de la matrice de Hashimoto c'est toutes les valeurs propres qui viennent du spectre du Laplacien et vous vous souvenez qu'il y avait aussi plus un et moins un qui étaient les valeurs propres topologiques et auparavant je les écrivais de ce côté là mais là je vais les faire passer de l'autre côté donc il y a c'est un plus voilà ça c'est juste en fait on avait obtenu cette formule en calculant la trace en calculant de manière la trace de la matrice de Hashimoto et il y avait les valeurs propres un et moins un qui avait une interprétation topologique que je vais faire passer de l'autre côté et puis peut-être ce que je vais faire là vous voyez il y a le Q puissance K sur 2 qui se met en facteur je vais plutôt l'écrire de l'autre côté donc je vais plutôt écrire et là je vais le faire passer là là il y a Q puissance alors soit j'écris Q puissance moins K sur 2 mais comme K c'est la longueur de la géodésie je peux aussi écrire Q puissance moins L de gamma sur 2 et puis ici j'ai Q puissance moins K sur 2 et puis je vais faire en fait je vais faire comme ce que qu'on avait vu sur les surfaces hyperboliques quand on avait vu la formule des traces de Selberg on l'avait écrite sous forme de distribution mais on l'avait écrite aussi avec une fonction test je vais là bon ça peut paraître un petit peu là j'ai oublié le cas je vais introduire une fonction test qui va m'être utile par la suite je vais faire je vais prendre F une fonction définie sur les entiers et puis elle va être paire et puis je vais faire somme des F de K Q puissance plus ou moins I LJ K et puis je vais aussi sommer sur K alors elle va être je vais supposer qu'elle est portée par un intervalle borné donc la somme sur K est finie et ça va me faire somme sur gamma alors comment je vais l'écrire bon je vais donc je vais avoir F de la longueur exponentielle moins la longueur sur 2 là c'est voilà et puis là je vais avoir somme alors ici de toute façon on ne va s'intéresser qu'à des fonctions qui sont portées par les antipaires donc là de toute façon là je vais je vais supposer tout de suite que je somme uniquement sur les antipaires et là ce qui va sortir c'est F F de 2M Q puissance moins M alors ici ce qu'on voit ça je vais appeler ça F chapeau ça je vais appeler ça F chapeau de SJ il est possible que j'oublie parfois des coefficients 2 parce que il y a peut-être des coefficients 2 qui manquent un petit peu partout là par exemple dans la définition de géodésique périodique comme je les avais définis en calculant la trace de la matrice de Hashimoto une géodésique et la géodésique dans l'autre sens elles doivent tous les deux compter il y a peut-être des coefficients 2 qui sont liés à certains endroits mais qui vont finalement qui n'ont pas d'importance dans cette preuve alors et puis je vais choisir F qui va être à support dans un intervalle moins LL et puis je vais aussi supposer qu'elle soit à support dans les entiers pairs donc je vais supposer en particulier L ça va être un entier pair et je je vais supposer que F chapeau donc F chapeau F chapeau c'est une fonction qui est donc F chapeau de S c'est somme des F de K cube puissance ISJK ISK et je vais supposer que F chapeau est positif ça ça va être assez important en fait je veux que tous les termes de cette somme soient positifs et donc par exemple on peut écrire un exemple explicite je vais prendre F chapeau de S ça doit marcher de prendre et puis c'est une fonction qui est périodique elle est par définition elle est de Pi sur l'ordre de Q périodique on va prendre par exemple 2 plus Q puissance IS plus enfin oui au départ je vais partir d'une fonction de cette fonction là et puis je vais je vais faire une homothésie pour qu'elle se retrouve à support dans moins LL donc sur la c'est la transformée de Fourier enfin c'est des fonctions périodiques en F chapeau je vais faire une homothésie de L ce qui revient à regarder ça c'est F je pense que je veux oui ça c'est non 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 c'est bien F chapeau et ce qui fait que F au départ c'est c'est deux fois la masse de Dirac en zéro plus la masse de Dirac en 1 plus la masse de Dirac en moins 1 et puis je vais la dilater je vais la dilater de L voilà je vais regarder en fait dans ma formule des traces je vais mettre une fonction F indice L on dilate en tout voilà donc sur les géodésies je suis en train de sommer sur voilà les géodésies je suis en train de sommer sur toutes les géodésies qui ont une longueur plus petite que L et puis par contre en fréquence voilà et donc est-ce qu'on va utiliser donc l'idée de un peu le point de départ de cette méthode des traces c'est le fait que les valeurs propres qui sont celles qu'on n'aime pas celles qui sont plus grandes que deux racines de Q elles correspondent aux S qui sont imaginaires purs et pour S imaginaires purs en fait là dans la transformée de Fourier pour S imaginaires purs c'est plus des c'est plus des sidus c'est des cosinus qui sortent c'est des cosinus hyperboliques et donc les valeurs propres les valeurs propres non tempérées elles sont associées à une croissance exponentielle de FL de SJ quand L tend vers l'infini ça va être un paramètre qu'il va falloir choisir plus tard mais qu'on va avoir envie de faire tendre vers l'infini parce que en fait à partir du moment où là on a des on a des valeurs propres non tempérées cette transformée de Fourier en quand elle est grand ça 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 crée de la croissance exponentielle alors on peut mettre ça sous forme d'un lème je vais appeler ça le terme géométrique de la formule des traces donc le lème c'est que si pour l'instant ça c'est un raisonnement qu'on peut faire pour une pour une suite de graphes déterministes c'est seulement après qu'on passera à des graphes des graphes aléatoires c'est que si le côté si je suis capable de d'avoir une borne du côté géométrique qui est plus petite que cube puissance alpha L alors forcément les parties imaginaires des SJ sont toutes si je ne dis pas de bêtises plus petite que alpha donc si je prends alpha un nombre réel alpha positif si j'arrive à dire que le côté si j'arrive à contrôler suffisamment bien la croissance des géodésiques fermées pour dire que le côté géométrique est 3 en plus en cube puissance alpha L alors ça veut forcément dire que les les parties imaginaires des SJ sont plus petites que alpha ce qui correspond à dire que les valeurs propres correspondantes sont plus petites que 2 racines de Q cosinus hyperbolique alpha donc tout le jeu en fait ça va être d'essayer de contrôler cette somme sur les géodésiques fermées alors il va y avoir un paramètre à choisir qui va être grand L on va voir forcément il va quand même falloir qu'il tende vers l'infini mais ça va être d'essayer pour un alpha aussi petit que possible de contrôler cette somme par un cube puissance alpha L avec l'alpha le plus petit possible et ça si je sais montrer ça pour alpha ça me dit que les lambda J sont toutes plus petites que 2 racines de Q cosinus hyperbolique alpha alors pourquoi oui c'est important de prendre de prendre f chapeau positif pour pouvoir dire que chacun de ces termes là est positif donc pour pouvoir dire que si je sais contrôler cette somme je sais contrôler chacun des termes d'accord donc là ça c'est un énoncé déterministe et en version probabiliste ce qu'on va dire c'est que la probabilité donc on se donne un alpha la probabilité que la probabilité d'avoir une valeur propre trop grande donc plus plus grande que 2 racines de Q cosinus hyperbolique alpha c'est plus petit que la probabilité que le côté géométrique de la formule des traces soit plus petit que Q puissance alpha L ça c'est juste voilà j'ai juste traduit par une inclusion l'énoncé précédent pour dire qu'une probabilité est majorée par l'autre et ça là je fais Markov une égalité de Markov qui me dit que ça c'est plus petit que l'espérance du côté géométrique de la formule des traces divisé par Q puissance alpha L donc là dans cette méthode des traces l'idée c'est d'essayer de calculer l'espérance de ce terme là et de montrer qu'il croit sous-exponentiellement vite de sorte à montrer que ce quotient là tend vers 0 et donc plus on arrive à prendre alpha petit plus on se rapproche de la borne optimale qui est 2 racines de Q alors oui comment on va choisir L on va prendre L qui tend vers l'infini mais il y a ce il y a un terme lui qui est le terme topologique de la formule des traces lui il est déterministe il sera toujours là et on sait qu'il croit à peu près comme N comme grand N donc il y aura toujours un terme qui sera d'autre grand N donc à cause à cause du terme topologique qui est d'ordre grand N si on veut si on veut espérer et montrer que cette espérance divisée par Q puissance alpha L tend vers 0 on est limité on aura toujours de toute façon besoin de prendre grand L assez grand pour que le pour que le terme topologique soit de toute façon plus petit que la borne qu'on espère donc ça ça me dit que je dois prendre L au minimum je dois prendre L qui est au minimum logarithme de N en basse Q divisé par alpha donc j'ai envie de prendre L le plus petit possible parce qu'on voit bien si L est grand donc là c'est une somme j'ai dit c'est une somme sur toutes les géodésites fermées de longueur plus petite que L donc si L est grand plus L est grand plus j'aurai de termes dans cette somme donc plus je serai embêtée pour calculer cette espérance mais la méthode des traces nous limite on doit prendre L au moins voilà log N sur alpha et alors pour terminer aujourd'hui je vais expliquer un petit peu donc après maintenant il faut savoir calculer l'espérance voilà il faut savoir calculer l'espérance de ce terme là et c'est là que le calcul est spécifique pour chaque modèle probabiliste et je vais juste avoir le temps de dire un petit mot mais on continuera ça la prochaine fois donc les calculs comment Friedman mène les calculs dans le modèle de permutation de permutation donc on va se donner un alphabet donc ça va être des lettres et les lettres de l'alphabet c'est c'est les permutations qu'on est censé prendre au hasard et leurs inverses donc Pi 1 Pi 1 moins 1 Pi 2 Pi 2 moins 1 Pi d sur 2 Pi d sur 2 moins 1 et puis ce qu'on peut appeler alors je ne sais plus s'il donne un nom mais j'ai oublié on va appeler ça peut-être une configuration c'est une paire formée de un mot de longueur K sur notre alphabet et puis je reprends ces notations donc W c'est un mot de longueur K sur l'alphabet et grand Pi donc c'est un mot en ces permutations-là et puis on va tout de suite demander que le mot soit réduit c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire suivre une permutation par son inverse mot de longueur K sur l'alphabet et puis T T c'est K plus 1 entier enfin comme là je ne fais pas tout à fait comme Friedman donc comme moi je ne vais compter que des des trajectoires périodiques j'ai effectivement K plus 1 entier mais je me vais demander que le dernier soit égal au premier on peut donner une définition plus générale mais à priori c'est K plus 1 entier dans 1 et puis quand on a voilà quand on a je vais tout de suite demander que le mot soit réduit ou irréductible je pense c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de faire suivre une permutation par son inverse ça c'est parce que je veux compter les géodésiques à la fin et ce que Friedman appelle P du mot W et de T c'est la probabilité que alors que Pi de Ti égale Ti plus 1 donc on s'est donné voilà on s'est donné on s'est donné donc le mot on va l'écrire W c'est sigma 0 oui c'est comme ça sigma K moins 1 enfin non c'est pas c'est pas vraiment c'est un mot et chacun des chacune des lettres du mot c'est une des permutations et on veut que en faisant cette succession de permutations on voit apparaître un chemin sur le graphe et que ce chemin il commence en T0 ensuite en suivant la permutation en suivant l'arrête en suivant une arrête numérotée sigma 0 on arrive en T1 ensuite en suivant une arrête numérotée sigma 1 on arrive en T2 etc alors il se peut ensuite en suivant une arrête numérotée sigma 2 on arrive en T3 etc il se peut que voilà il se peut que les Ti ne soient pas distinctes auquel cas on a un chemin qui n'est pas simple qui peut se recouper mais voilà et cette chose là elle se calcule enfin cette probabilité c'est simplement c'est un produit de coefficients binomiaux alors oui ça c'est il y a des Pi qui bon ça c'est les notations de l'article d'origine il y a des Pi qui sont des permutations et ça c'est un produit en fait pour chacune le fait d'assigner Pi de Ti ça définit un certain nombre de conditions sur chacune des permutations et le nombre de ces conditions dépend en fait de savoir si les Ti sont tous distincts etc donc je vais appeler Ai le nombre de conditions qu'on a mis sur Pi et ce qui sort c'est factoriel n moins Ai et ça c'est grand N sur factoriel n donc Ai c'est le nombre de conditions qu'on a imposé sur la permutation numéro I le Ai il dépend à la fois du mot et puis du chemin qu'on s'était imposé à l'avance et peut-être je vais m'arrêter juste en énonçant en énonçant alors il y a des conditions d'admissibilité que j'écris pas qu'il faut que il y a certaines suites de lettres qui sont impossibles parce que si on voit si par exemple Pi elle apparaît plusieurs fois dans le mot et que Ti aussi apparaît plusieurs fois on voit qu'il y a certaines paires W T qui sont impossibles donc il y a une liste de quelques conditions d'admissibilité à satisfaire mais que je ne vais pas écrire et puis il faut que on va se restreindre tout le temps à des mots qui sont réduits comme j'ai dit ça c'est parce qu'on veut compter que des chemins sans retour donc des chemins géodésiques alors la proposition c'est que si je vais appeler ce que je vais appeler E sim ça doit être E comme espérance je suppose je fais la somme de toutes les probabilités associées au mot W et pour des chemins S où S est équivalent à T on va dire qu'un chemin S donc un N-uplé S est équivalent au N-uplé d'origine T s'ils peuvent être envoyés l'un sur l'autre par une permutation donc c'est juste une numérotation cette relation d'équivalence c'est juste dire que le vecteur S égale au vecteur T modulo une permutation donc un changement de numérotation des sommets donc là en fait tous ces termes toutes ces valeurs là ont exactement la même valeur donc c'est à chaque fois j'ai produit chacune de ces probabilités est la même et le nombre le nombre de termes dans la somme c'est le nombre d'éléments distincts c'est le nombre d'entrées distinctes de ce vecteur donc c'est le nombre finalement quand je me donne un vecteur T ça me donne un certain nombre de sommets donc grave c'est le nombre de sommets distincts donc là ce qui sort c'est N N-1 N-V plus 1 V c'est le cardinal de l'ensemble T0 Tk alors ça on continuera la prochaine fois je veux juste faire remarquer quelque chose qui va parler à un certain nombre d'entre vous c'est que si je regarde maintenant l'asymptotique de ça quand N tend vers l'infini donc en fait un mot une paire formée par un mot et un vecteur T ça me dessine un chemin et ce chemin remplit un graphe donc le V là c'est le nombre de sommets du graphe et AI donc si j'appelle A A c'est la somme des AI ce A là ça va être le nombre d'arêtes du graphe parce que c'est le nombre j'ai dit qu'AI c'était le nombre de conditions imposées pour chaque permutation mais si je somme tout ça c'est juste le nombre d'arêtes distinctes du graphe et là si on voit on développe on refera ça la prochaine fois c'est équivalent à N puissance V moins somme des AI si je grage juste les termes dominants de chacun et quand j'ai un graphe si je fais nombre de sommets moins nombre d'arêtes c'est ce qu'on avait appelé le rang cyclique enfin peut-être à plus ou moins un donc on voit que les graphes quand on va calculer les espérances l'espérance qu'on va calculer l'espérance du terme géométrique de la formule des traces les seules géodésiques qui vont vraiment contribuer à l'ordre 0 c'est celle pour lequel V égale A c'est à dire les géodésiques simples elles vont donner quand on va calculer l'espérance du terme géométrique les géodésiques simples elles vont donner une contribution non nulle et les autres géodésiques elles vont contribuer mais à des termes inférients en N voilà donc on on continuera là-dessus ce dénombrement d'origine c'est vraiment le point de départ du travail de Friedman et on terminera ça on continuera ça la prochaine fois je vous remercie pour votre attention je vous remercie Sous-titrage FR ?